Musique Je suis un professeur de l'université Je suis un professeur de Tai Chi, de Qi Gong J'ai créé l'école Adetao qui est en Lorraine Donc j'enseigne le Tai Chi, le Qi Gong et le Tai Chi combat Au départ moi j'ai commencé les arts martiaux j'avais 10 ans J'ai commencé par le Karaté et puis j'en ai fait quand même assez longtemps Pour des raisons de santé j'ai dû arrêter Je suis revenu aux arts martiaux par le Tai Chi J'ai essayé de développer l'aspect martial du Tai Chi Parallèlement à ça j'étais professeur de mathématiques J'ai été 16 ans professeur de maths J'ai quitté l'éducation nationale pour ne me consacrer qu'au Tai Chi et au Tai Chi Gong Le Tai Chi combat c'est un module qui a pour but au départ d'avoir des notions martiales A la fois modernes et traditionnelles Pour les pratiquants de Tai Chi à qui ça manque Donc en fait les bases martiales sont issues du pied-point classique en moderne Et en ce qui concerne les traditionnelles Des choses communes qu'on peut retrouver dans les postures traditionnelles En Kung Fu, en Karaté, il y a quand même des points communs sur les frappes Donc ça donne un bagage, une boîte à outils Qui va nous permettre après de pouvoir étudier le Tai Chi dans un cadre vraiment martial Proche du combat et de la self-défense Donc l'idée c'est de pouvoir étudier le Tai Chi dans son aspect le plus martial Et puis d'inscrire dans le 21ème siècle aussi C'est pas que j'ai créé une discipline mais tout au moins j'ai mis en place un module Qui permet d'avoir des bases pour pouvoir rentrer dans le Tai Chi martial Et pouvoir, je dirais, communiquer avec des disciplines d'autres, je dirais, d'autres horizons Comme des disciplines occidentales ou des disciplines japonaises Moi je sais que le premier c'est une absorption et le deuxième une dispersion Vous voyez, premier, là, deuxième, si on veut rentrer à premier Faites bien la différence entre les deux, il n'y a pas à aller contre Il y a juste à dévier sa trajectoire, ce n'est pas à contrer sa trajectoire Ce qui m'a bien envie de développer ce module C'est que je considère que le Tai Chi est un art martial comme les autres Ni moins bien, ni mieux Mais simplement que je puisse converser avec des professeurs d'art martiaux d'autres disciplines En étant considéré comme un professeur d'art martiaux Et non pas comme juste un chorégraphe ou un danseur Ou quelqu'un qui ne travaille que dans le bien-être C'est-à-dire que la communication doit être horizontale C'est un des buts aussi du Tai Chi martial Souvent, on essaye des choses Moi j'ai réfléchi à certaines applications martiales Et il y en a certaines qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas selon les situations Donc on va travailler en fausse garde, en vraie garde, en attaque courte, en attaque longue En dégagement de saisie et on voit quelles sont les techniques qui sont les plus opportunes, les plus efficaces ou pas Donc en fait c'est un module, c'est pour ça que je dis que c'est pas une discipline Dans le sens où c'est un système qui est en perpétuelle évolution Et la façon dont j'enseigne maintenant, elle est différente de ce que j'enseigne il y a 5 ans ou 10 ans D'ailleurs dans la pensée chinoise, tout est mouvement Et j'essaie d'accompagner un mouvement naturel d'évolution Et d'un mouvement centrifuge qui va s'éloigner du sang Elle vient chez moi Vous voyez là c'est rentré tout de suite Mais c'est très puissant C'est-à-dire qu'on vient rentrer, vous casser, vous casser sa force Et vous rentrer en même temps Donc là on est en fausse garde, viens chez moi Ça c'est Et en version, t'es chez moi C'est que c'est un des moyens de ce, je pense, d'accomplissement personnel C'est-à-dire que, bon, je ne développe pas que l'aspect efficacité Mais aussi l'aspect artistique Je pense qu'il est important La philosophie qui est portée derrière C'est pas que travailler avec le corps C'est voir comment on peut inscrire aussi cette pratique corporelle Dans tout un contexte philosophique, culturel Donc je crois que c'est aussi important Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501